Le but de ce tutoriel est de voir comment créer un catalogue HTML d'accès à des livres numériques depuis Calibre et à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Calibre to OPDES, OPDES étant le format XML de description d'un catalogue de livres numériques. Cela nous permettra également au passage de voir plus précisément comment gérer les métadonnées dans Calibre. Les livres gérés par Calibre se trouvent sur le disque à un emplacement que l'on a choisi au moment où l'on a installé Calibre et que l'on peut ensuite changer. Nous l'avions installé dans Documents dans le dossier Calibre. Voici notre bibliothèque électronique. Il n'y a pas beaucoup de livres. Par exemple ici, Oliver Twist est disponible en deux formats, au format EPUB et au format MOBI. Les deux livres numériques à proprement parler, c'est-à-dire les deux fichiers, se retrouvent dans ce sous-dossier d'un sous-dossier Charles Dickens, d'un sous-dossier Calibre que l'on a choisi de mettre dans nos documents. L'accès à ces livres peut donc se faire directement depuis le disque, ce qui est peu commode car au bout d'un moment les dossiers et les sous-dossiers vont se multiplier. Sinon, l'interface normale et le logiciel Calibre lui-même, qui nous permet de faire des recherches sur les auteurs, sur les titres, etc. C'est-à-dire via un certain nombre de filtres dans cette colonne à gauche. Ce que nous allons voir maintenant, c'est une autre manière de gérer l'accès à nos livres numériques depuis Calibre. Nous allons générer une bibliothèque électronique qui va avoir comme interface un fichier HTML, c'est-à-dire un fichier web d'accès à nos livres. Pour cela, il faut dans un premier temps bien préparer votre bibliothèque, puisque les métadonnées vont être utilisées par cette interface. Donc vérifiez la qualité de vos métadonnées. Revenez sur l'ensemble de vos livres et vérifiez les métadonnées de chacun de vos livres. Cliquez sur « Modifier les métadonnées ». Vous voyez ici des métadonnées très importantes, ce sont le titre et l'auteur de mon livre. Ici, vous pouvez mettre des étiquettes, des mots-clés particuliers. Ici, ils ont été fournis avec le livre lui-même. Nous allons en mettre une plus simple. Ici, c'est un livre que l'on a sorti du projet Gutenberg. Nous allons changer la couverture. Pour cela, cliquez sur « Télécharger la couverture ». Et Calibre va se charger de faire une recherche sur Google, Amazon et sur Open Library. Sélectionnez la couverture de votre choix. On voit ici un champ qui est le champ « Notes » et qui permet de donner une évaluation des ouvrages, ce qui sera utile lorsque vous aurez beaucoup de livres, de façon à pouvoir sélectionner les plus importants en un seul clic. Cliquez sur « Suivant » pour passer au livre suivant. Suivez toujours le même principe pour tous vos livres. De la même façon, mettez une étiquette assez simple. Mais attention, plus vous aurez de livres, plus il vous faudra être précis dans l'indexation. Ça y est, les métadonnées de votre bibliothèque Calibre sont bonnes. Maintenant, nous allons utiliser un logiciel particulier qui s'appelle Calibre to OPDES pour générer une interface HTML. Nous allons voir ce que cela signifie. Nous allons chercher ce logiciel et l'installer sur notre ordinateur. Tapez « Calibre to OPDES » dans un moteur de recherche. Le premier résultat qui apparaît est le site de Calibre to OPDES. Cliquez sur l'onglet « Download » qui est l'onglet des téléchargements. Différentes versions vous sont proposées. Cliquez sur la version qui correspond à votre machine et installez l'application. Une fois son installation terminée, ouvrez l'application Calibre to OPDES. Voilà comment se présente Calibre to OPDES. Trois possibilités de mode de publication de votre catalogue vous sont proposées. Vous pouvez créer votre catalogue HTML dans le répertoire de calibre, ailleurs que dans le répertoire de calibre, et vous pouvez l'envoyer sur un dispositif de lecture, un hook en l'espèce. Ce qui va nous intéresser ici est de mettre votre catalogue ailleurs sur un autre emplacement du disque ou sur un autre disque que le répertoire Calibre. Cliquez donc ici. Voici les choses importantes à faire en premier lieu. D'abord, indiquez ici où se trouve la base de données de calibre. Votre base de données de calibre se trouve dans vos documents, dans le dossier Calibre. Tout est OK et vous voyez ici que l'adresse a été rentrée dans ce champ-là. Il s'agit de la base de données de calibre, il s'agit donc de la source. Ensuite, il faut choisir un endroit de destination de votre catalogue. Et là, nous allons mettre Calibre sur notre clé USB, qui s'appelle NoName, ce qui va nous permettre de pouvoir transporter notre bibliothèque numérique partout avec nous sur une clé USB. Attention, vous devez lui créer un dossier particulier, sinon tout le contenu de votre clé USB va s'effacer. Créez donc un dossier que vous nommerez par exemple MaBibliothèque, puis cliquez sur Ouvrir. Donc, nous venons de régler notre logiciel de façon à ce qu'il aille chercher les données sur notre disque, dans le sous-dossier Calibre, qui est dans le sous-dossier Documents, dans le sous-dossier Didacticiel, pour envoyer notre bibliothèque vers notre clé USB qui s'appelle NoName, dans un répertoire qui s'appelle MaBibliothèque. Nous avons ensuite un certain nombre d'options concernant la génération du catalogue. Deux choses importantes à voir. Dans l'onglet Options de génération de catalogue, nous avons ici Ne pas générer de catalogue HTML. Or, c'est justement ce que nous voulons faire. Il faut donc décocher cette case-là. Ceci est très important, sinon vous n'aurez pas d'interface HTML. Ici, dans l'onglet Options de personnalisation avancée, vous avez des formats qui vont être utilisés. Or, nous avons des livres au format MOBI. Donc, nous allons rajouter le format MOBI qui n'y est pas par défaut. Voilà, cliquez maintenant sur Générer les catalogues. Un avertissement apparaît. En effet, si vous n'aviez pas créé un dossier spécifique de destination sur votre clé USB, tout le contenu de celle-ci aurait été effacé. Mais là, nous sommes bien dans MaBibliothèque, qui est un dossier dédié à cela et qui est vide. Donc, cela ne pose aucun problème. Le catalogue est en train d'être généré. Voyons le résultat. Allez sur votre clé USB, dans le dossier MaBibliothèque, dans le sous-dossier Catalogue. Et dans ce sous-dossier, vous avez un fichier qui s'appelle index.html. Vous pouvez bien sûr faire un raccourci vers ce fichier depuis un autre emplacement sur votre disque de manière à le rendre plus facile d'accès. Ouvrez cette page. Voilà à quoi ressemble votre interface HTML. Vous pouvez aller chercher vos livres par auteur et via d'autres critères. Et vous avez ici accès aux différents formats que vous avez pour ce livre dans votre bibliothèque. Nous allons par exemple ouvrir ce livre au format EPUB dans Firefox via EPUB Reader. J'ai ici un lien vers les livres qui ont des métadonnées analogues aux miens et puis des liens externes en rapport avec le livre affiché. Cette méthode va nous permettre également de mettre une bibliothèque numérique à la disposition de plusieurs lecteurs via un site web ou un book serveur, ce que nous examinerons dans un tutoriel ultérieur.